Bonjour à tous, on continue notre voyage dans les deux grands projets de gazoduc africain, le gazoduc Nigeria-Algérie qu'on appelle le transsaharien et le gazoduc Nigeria-Maroc qu'on appelle le gazoduc Afrique-Atlantique. Cette vidéo est la suite directe de celle-ci, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder d'abord pour mieux comprendre les enjeux. En résumé, on a vu que l'Europe voulait absolument sortir de sa dépendance au gaz russe et qu'elle allait devoir inévitablement se tourner vers l'Afrique et en particulier vers le Nigeria qui en a des réserves colossales. Et dans cet objectif, ces projets de gazoduc représentent clairement une opportunité pour l'Europe de sécuriser ses approvisionnements. Mais on va s'intéresser maintenant au Maroc. Quels sont les intérêts économiques pour le Maroc dans un tel projet de gazoduc ? Alors j'ai lu pas mal de commentaires qui disaient que le Maroc s'intéressait au gaz du Nigeria parce qu'il ne peut plus recevoir de gaz algérien. Alors comme souvent dans ce qu'on lit sur internet, ça n'a pas de sens. Ce projet de gazoduc était déjà prévu depuis plusieurs années. Et en plus, il est très probable que le Maroc n'y prélève que très peu de gaz en réalité. Il faut savoir que des gisements de gaz ont été découverts au Maroc et vont entrer en production dans les deux prochaines années. Il s'agit du gisement au large de la ville de Larache et du gisement de Tendrara. D'après les données publiées par les sociétés gazières Chariot Oil & Gas et Sound Energy, qui sont les deux sociétés qui ont exploré ces gisements, le champ de Larache contient 423 milliards de pieds cubes, ce qui fait environ 12 milliards de mètres cubes de gaz récupérables. Et celui de Tendrara, 377 milliards de pieds cubes, ce qui fait environ 10 milliards de mètres cubes de gaz récupérables. Soit un total d'environ 22 milliards de mètres cubes récupérables. Et il y a déjà actuellement des travaux en cours pour exploiter ce gaz. Or le Maroc importe actuellement un milliard de mètres cubes par an pour sa consommation interne. Donc il est tout à fait clair qu'au fur et à mesure des travaux et des investissements qui vont être faits pour exploiter ce gaz, le Maroc va être de moins en moins dépendant des importations pour sa consommation interne. D'autant plus que les recherches de nouveaux gisements se sont accélérées ces dernières années. De plus en plus de sociétés explorent le sous-sol marocain et il pourrait tout à fait y avoir bientôt de grandes découvertes. En réalité, l'intérêt principal pour le Maroc dans ce projet de gazoduc, il n'est pas dans l'approvisionnement en gaz du pays, mais il est ailleurs. Déjà, il y a un intérêt qui sera immédiat et concret. Dès la mise en place de ce gazoduc, ce sont évidemment les royalties pour le transport du gaz. Quand un gazoduc traverse le territoire d'un pays, ce pays touche une sorte de commission. Et en général, dans les contrats, cette commission dépend de la quantité de gaz qui passe chaque année et surtout du nombre de kilomètres traversés sur son territoire. Typiquement, un pays comme la Gambie avec un petit territoire à traverser va toucher beaucoup moins de royalties que le Sénégal, par exemple, qui a une côte beaucoup plus longue. Ce qui semble assez logique. Et bien, quand on regarde les côtes africaines, on comprend vite que le Maroc devrait normalement recevoir largement plus de royalties que tous les autres pays, puisqu'il a un très grand territoire maritime. Donc ça, évidemment, c'est intéressant pour le pays. Mais au-delà de ça, le Maroc a un intérêt bien plus important et de long terme. En réalité, pour comprendre pourquoi c'est le Maroc qui porte principalement ce projet, avec le Nigeria bien sûr, il faut surtout comprendre que le royaume a un intérêt essentiel à ce que tous ces pays africains de la CDAO se développent énergétiquement et donc économiquement. Et on va prendre un exemple très concret pour comprendre ses intérêts et qui concerne un matériau important, l'aluminium. Vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes sur l'industrie au Maroc, le pays a beaucoup développé certains secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire. Et ce sont des secteurs qui consomment beaucoup d'aluminium. Et donc le Maroc en importe de plus en plus. Contrairement à ce qu'on peut penser, la plus grande partie de l'aluminium qui est importé au Maroc ne vient pas de Chine ni des États-Unis, mais elle vient plutôt des Émirats Arabes Unis. Les Émirats sont maintenant devenus un grand exportateur d'aluminium. Sauf qu'aux Émirats, on ne trouve pas le minerai qui contient l'aluminium, ce qu'on appelle la bauxite. Et vous savez quel est le pays qui a les plus grandes réserves de bauxite au monde ? Eh bien c'est un pays africain. Et de très loin, c'est la Guinée. Justement un des pays de la CDAO et qui n'est pas très loin du Maroc. Rien qu'avec le développement de l'automobile électrique, des batteries, on sait que l'aluminium va être un matériau stratégique. Donc actuellement, comment ça se passe ? Eh bien les Émirats achètent la bauxite de la Guinée par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle Emirate Global Aluminium qui a carrément créé une filiale sur place, la Guinea Aluminium Corporation, pour exploiter la bauxite. Les Émirats n'ont pas de bauxite sur leur territoire, mais ils ont de l'énergie pas cher avec le gaz et le pétrole. Et transformer la bauxite en aluminium, c'est justement un procédé qui demande beaucoup d'énergie. Donc le minerai de la Guinée, il sort totalement brut du pays, il fait un voyage de quasiment 10 000 km en bateau jusqu'à Dubaï, il est transformé en aluminium et l'aluminium fait le voyage inverse pour être vendu au Maroc. Si ça c'est pas du gâchis, je sais pas ce que c'est. Pourquoi la Guinée ne transformerait-elle pas elle-même sa bauxite en aluminium sur place au lieu de vendre le minerai brut ? Si vous avez vu mes vidéos sur les matières premières en Afrique, vous savez à quel point ça changerait tout pour les pays africains s'ils transformaient leurs matières premières sur place au lieu de les vendre brutes. Et pour le Maroc, ce serait aussi tout bénef. L'aluminium pourrait très bien être produit dans des usines guinéennes et être acheté directement par le Maroc, qui est pas très loin, au lieu de gaspiller 20 000 km de carburant dans le transport, ce qui augmente forcément le prix de l'aluminium pour rien. Voilà par exemple un aspect aberrant de comment les ressources africaines profitent à des pays qui sont très loin. Mais le problème, c'est que pour produire de l'aluminium à un prix compétitif, il faut que la Guinée puisse accéder à une énergie pas chère. Et c'est là que le gazoduc pourrait tout changer. À condition, encore une fois, que le gouvernement guinéen utilise bien cette énergie pour développer son industrie. Je le répète, parce que malheureusement, il y a des pays qui ont la chance d'avoir de l'énergie pas chère, mais qui en font pas forcément un bon usage. Donc voilà un exemple simple qui montre comment le développement de l'industrie dans un pays africain peut profiter aussi directement au Maroc. Et en fait, des exemples comme ça, vous en trouvez plein dans les pays africains. Le Royaume a déjà bien développé les échanges commerciaux vers le Nord, avec l'Europe ces dernières années. Vers l'Est, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Monsieur le Président n'a pas tellement envie de collaborer. C'est un petit peu dommage. Le Maroc et l'Algérie pourraient faire de très beaux projets ensemble. Mais bon, c'est pas grave. Le Maroc regarde aussi vers le Sud parce que les pays africains de la CDAO ont un énorme potentiel de développement. Vous regardez les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ça commence sérieusement à décoller. Si ces pays arrivent à bien développer leur industrie dans les prochaines années, le Maroc sera l'un des grands gagnants de ce développement. Grâce à l'avance qu'il a dans l'industrie africaine et sa position stratégique entre l'Europe et ses pays africains. Alors j'ai pas le temps d'aller plus loin dans les détails dans une vidéo comme ça. Mais il faut savoir que développer le commerce avec les pays africains, c'est un des piliers de la stratégie à long terme du Maroc. Et ce gazoduc pourrait complètement transformer l'économie de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Ces deux projets de gazoduc sont très ambitieux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas être faciles à mettre en place. Vous vous en doutez. Mais les difficultés ne sont pas exactement les mêmes pour les deux projets. On va regarder d'abord les problèmes qui se posent pour le gazoduc Nigeria-Maroc. Au niveau technique, il n'y a pas à ma connaissance de difficultés particulières. Des gazoducs sous-marins, il y en a déjà plein dans le monde et c'est une technologie qui est plutôt bien maîtrisée. Au niveau politique, alors on pourrait penser que ça va être un problème de mettre d'accord tous ces pays. Mais là, c'est un projet particulier parce que ces pays africains ont tous le même intérêt dans ce gazoduc. Et quand différents pays ont les mêmes intérêts, bizarrement, ça avance sans problème. Mettez-vous par exemple à la place de la Côte d'Ivoire qui est actuellement en négociation avec le Maroc et le Nigeria pour donner son accord. Alors je fais une petite pause pour faire une correction parce qu'une information est tombée quelques jours seulement après avoir publié cette vidéo pour les membres de ma chaîne. En fait, la Côte d'Ivoire et tous les autres pays qui restaient ont maintenant signé. Ça y est, c'est fait et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On vous dit, on va faire passer un gazoduc au large de vos côtes. Vous n'avez rien à investir. C'est le Nigeria et le Maroc qui se chargent des investissements. Par contre, vous allez toucher des royalties chaque année sur le gaz qui passe par chez vous. Vous allez aussi pouvoir en acheter à un prix imbattable si vous voulez. Et si jamais vous découvrez dans le futur des gisements de gaz sur votre territoire, vous aurez déjà tout ce qu'il faut pour l'exporter et le vendre. Il n'y a quasiment que des avantages pour ces pays. On ne voit vraiment pas pourquoi l'un de ces pays refuserait. En tout cas, ce serait très difficile à justifier pour sa population. Non, en réalité, le vrai problème de ce projet, il n'est ni technique ni politique, mais il est financier. C'est surtout son budget qui pose problème, parce qu'il est vraiment colossal pour un projet africain. 25 milliards de dollars dont la moitié doit être apportée par le Nigeria et l'autre par le Maroc. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est tout simplement le projet le plus cher de toute l'histoire de l'Afrique. Jusqu'à maintenant, le projet africain le plus coûteux, c'était le projet Mozambique LNG, qui concerne d'ailleurs aussi des installations de gaz et qui va coûter environ 20 milliards de dollars. Là, le Nigeria et le Maroc ont décidé de se lancer dans le projet le plus ambitieux de l'histoire africaine. Et forcément, quand c'est ambitieux, ce n'est pas facile. Est-ce que le Nigeria et le Maroc vont réussir à regrouper les énormes financements nécessaires ? L'avenir nous le dira. On n'est sûr de rien, mais au vu de l'intérêt croissant de l'Europe pour ce projet et pour le gaz africain, on peut penser que ça a toutes ses chances de réussir. Mais malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, on verra bien. Concernant l'autre gazoduc qui passe par le Niger et l'Algérie, le budget est plutôt entre 11 et 13 milliards de dollars selon les sources. Ça reste un gros budget pour l'Afrique, mais c'est deux fois moins que l'autre gazoduc. Et donc, ça devient moins un problème pour le Nigeria et pour l'Algérie. Pour le Niger, par contre, il semble aux dernières nouvelles qu'il n'est finalement pas les moyens de financer ce gazoduc. Et c'est probablement pour ça que le président algérien a confirmé que l'Algérie serait prête à financer la partie du Niger. Quoi qu'il en soit, le vrai problème de ce projet, c'est pas vraiment le financement, mais c'est surtout la sécurité sur le trajet du gazoduc. Et c'est vraiment un casse-tête pour ce projet. Un gazoduc qui traverse des terres, même s'il est un peu enterré, c'est très très facile à saboter pour n'importe quel groupe armé. Un gazoduc au fond de la mer, à 2000 mètres de profondeur, c'est pas la même chose. Il n'y a que des moyens militaires de gouvernement qui peuvent le toucher. Avec un sous-marin, par exemple. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le sabotage du gazoduc russe Nord Stream au large du Danemark, il n'y a pas beaucoup de doutes. Ce sont forcément des moyens militaires d'un État qui ont été utilisés. Mais un gazoduc qui passe par la terre, n'importe quel petit groupe armé peut le faire exploser sans aucun problème. Alors le territoire algérien est plutôt bien sécurisé et contrôlé par l'État, mais c'est pas du tout la même histoire pour le Niger et surtout pour le Nigeria. Des groupes armés et des conflits, c'est vraiment pas ce qui manque dans cette région. Le MEND, mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger. Le JNIM, qui est aussi très actif dans la région. Boko Haram, qui a fait beaucoup d'attentats au Nigeria. Et ça, c'est juste pour n'en citer que quelques-uns. La région du Niger et du Nigeria est truffée de bandes armées et elle est complètement insécurisée. Et on le voit déjà avec les problèmes sur les installations et les pipelines au Nigeria. Il y a énormément de sabotage et de vol de pétrole. Il y a des groupes, ils installent carrément des tuyaux sur les pipelines, ils pompent une partie du pétrole et ils font des raffineries clandestines dans la forêt pour vendre de l'essence sur le marché noir. D'après les travaux du professeur Bertrand Monet, qui a enquêté sur place, quasiment 25% du pétrole dans les pipelines est volé au Nigeria. Il y a d'ailleurs un projet de gazoduc qui montre parfaitement ce casse-tête. C'est le projet AKK Gaz Pipeline, qui doit relier les villes nigériennes de Ajaokuta, Kaduna et Kano. Le Nigeria avait pourtant bien réussi à réunir tous les investisseurs. La construction avait bien commencé. Mais malheureusement, il y a eu trop de problèmes de sabotage et de vol. Un gazoduc, c'est principalement de l'acier et c'est très facile d'en couper un bout pour revendre le matériau. Il y a eu plein de vols d'acier, de matériel et même des ouvriers qui ont été tués. Le budget pour ce gazoduc a donc explosé à cause de ces problèmes et par conséquent, les investisseurs, principalement deux banques chinoises, ICBC et Sinushur, ont tout simplement abandonné le projet en cours de route. Quand on voit les problèmes de sécurité dans cette région, la densité de population, la pauvreté et surtout le nombre de groupes armés actifs, c'est quand même très très difficile d'imaginer comment le Nigeria et le Niger vont pouvoir construire et sécuriser plus de 1500 kilomètres de gazoduc jusqu'à l'Algérie. Ça semble quand même très compliqué. D'autant plus que tous les champs de gaz du Nigeria se trouvent du côté de l'océan. Donc le gaz doit obligatoirement traverser tout le pays pour être exporté vers l'extérieur. Cette question de la sécurité, c'est vraiment le principal problème qui menace ce projet. Et je n'ai aucune idée de comment le Nigeria et le Niger pourraient résoudre ce problème. Alors, hormis les questions économiques et sécuritaires, vous vous en doutez, il y a des enjeux géopolitiques absolument énormes dans ces projets. L'Europe a terriblement besoin de gaz pour se libérer de la Russie. Le Nigeria en a des réserves colossales. Entre les deux, le gouvernement algérien a fermé ses frontières avec le Maroc et ne souhaite plus de relations diplomatiques pour l'instant. La consommation intérieure du gaz algérien augmente sans arrêt, ce qui limite la quantité de gaz exporté. Et donc, c'est important pour le pays de trouver d'autres ressources. Vous imaginez bien que tout ça, ça crée un cocktail géopolitique assez explosif. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo, la troisième partie, qui est déjà disponible si vous souhaitez devenir membre et soutenir ma chaîne. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton rejoindre. Peu importe le budget que vous choisissez, vous pourrez ensuite accéder à la vidéo et toutes les autres vidéos qu'elles soient publiques ou réservées pour les membres. C'est ma façon de remercier encore une fois tous ceux qui soutiendront financièrement cette aventure. Votre soutien est essentiel pour moi si je veux publier plus de vidéos. Donc dans la troisième partie, je m'intéresse aux intérêts géopolitiques des pays concernés, c'est-à-dire le Maroc, le Nigeria, l'Algérie et l'Europe. Parce que vous allez voir, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts dans ces projets. Je parle aussi de la façon dont le Nigeria se positionne par rapport à ces deux projets et vous allez voir comment justement le Nigeria a bien évolué dans sa relation avec le Maroc ces dernières années. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Est-ce que vous pensez que ces projets iront jusqu'au bout ? Est-ce que vous pensez que les pays africains vont profiter de ces projets ? Pour ceux qui veulent devenir membre de ma chaîne, je vous dis à tout de suite puisque la suite de la vidéo est déjà en ligne. Cliquez simplement sur le bouton rejoindre et pour tous les autres, je vous dis naturellement aussi un grand merci et à très bientôt.